Alors, on va être avec Nathalie Godbout. Bonjour Nathalie. Cresse populaire de la Véglise Vénable, bien sûr. On est là pour se parler un petit peu de la bourse d'études de vie associative. Exactement. Comment l'idée vous est venue, parce que c'est une première en fait, ça n'a jamais été faite. Comment l'idée vous est venue de créer cette bourse-là? C'est moi qui est venue avec ça, dû à le lancement de la semaine coopérative. Je te dis, l'idée est venue deux ans passés, je peux juste la conclure cette année. C'est vraiment impliquer les enseignants, ce qui peut nominer, des jeunes qui peuvent se démarquer. Vraiment, ceux qui connaissent des étudiants qui sont impliqués dans la communauté, des bonnes habiletés parascolaires, collégiales ou universitaires aussi. Je te souviens qu'ils ont du leadership, qui vivent une vie active dans les écoles, dans leur établissement secondaire. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est vraiment une mise en candidature que les professeurs peuvent remplir le formulaire. Puis après ça, s'ils ont vraiment le temps assez aussi, le lancement le 17 octobre, qui est jeudi, c'est cette semaine de la semaine coopérative, ils ont jusqu'au 6 avril à faire la nomination. La bourse est de 1000 $ cette année, fait que c'est vraiment, cette bourse-là, elle sera vraiment méritée aux jeunes qui se démarquent comme dans notre institution financière et dans nos écoles secondaires et postsecondaires, vice-versa. OK. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'encourager un jeune qui est déjà impliqué dans sa communauté. Exactement. Puis c'est nos futurs adultes, alors on lui donne un petit coup de main. Écoute, les bourses d'études, nous autres, c'est sûr que les jeunes, c'est notre relève. Je pense qu'on veut souligner ça, de voir comment ils sont impliqués. Puis les jeunes aussi, de plus en plus, ils aiment ça, être ouverts à ces changements-là, à les nouvelles façons de faire. Puis c'est une première cette année, on essaie cette année plus dans nos écoles secondaires. Puis à partir de là, on va essayer de l'évoluer de plus en plus et d'en parler au fur et à mesure dans les années à suivre. C'est sur ce côté-là. Puis la façon dont ça va être fait, c'est que les mecs, les formulaires vont rentrer ici en caisse. J'ai mon comité vie associative qui va, on va y aller un formulaire à la fois. Puis ils vont déterminer qui est-ce qui va être le regagnant. Puis le regagnant va être probablement dévoilé à notre AGA 2014, qui est le 24 avril prochain. OK. C'est ça. Excellent. Alors, au fur et à mesure des événements, vous allez tenir ces écoles-là au courant, bien sûr. Absolument. Au niveau des inscriptions, puis de la participation. Oui, on fait un petit suivi, comment ça va, on fait un lancement courriel, lancé d'affaires électroniquement de plus en plus. C'est sûr que ça, on veut faire ça de cette façon-là. Peut-être en janvier, on fera un suivi, combien de candidatures qui ont rentré, faire un autre appel, que la bourse de vie associative est encore sur place. On va essayer de le monter sur acadie.com aussi pour qu'il soit disponible électroniquement sur ce côté-là. On essaie d'avoir virtuel, comme on dit. Ça, c'est des choses de plus en plus communs sur nos jeunes. Puis même aussi, je pourrais essayer de l'initier sur Facebook. Mais écoute, une chose à la fois. J'ai plein, plein d'idées, mais écoute, on va s'enligner avec ça. Ça va être populaire, en tout cas. Oui, j'espère. Ah oui, je suis certain. Je ne peux pas éviter de vous poser la question. La Caisse populaire, dans la Ville de l'Érabe, est extrêmement impliquée dans la communauté. Oui. Ça, c'est un bel exemple. Ce matin, vous avez fait des dons de livres pour les cinq écoles, en fait, à partir de levées de fonds qui sont faites avec vos employés. Oui. Il y a plein d'initiatives comme ça à la Caisse populaire. Écoute, c'est sûr que la Caisse populaire est toujours impliquée et dévouée à leur communauté. On est les experts, on supporte les organismes qui ont besoin, les jeunes, comme les sports-études, n'importe quel art et culture. On est aussi dans tout, tout, tout. Je pense que j'ai 280 organismes l'année dernière qui ont été aidés sur ce côté-là, avec un montant de dons et commandites assez élevés. Puis, c'est quelque chose qu'on supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je pense que les gens le voient pas assez, on le partage pas assez. Je pense que c'est quelque chose que, de plus en plus, on doit le faire. Oui. Oui. Nathalie, on peut juste vous féliciter, vous dire un gros merci, puis vous souhaitez la meilleure des chances avec le programme des bosses d'études. Moi, je suis certain que ça va bien fonctionner. Merci beaucoup. Merci.